putain ça roule bonjour à tous et bienvenue c'est électron et aujourd'hui je vous invite dans le nouveau studio pour découvrir la wigo board plaster je vais vous mettre l'eau à la bouche on a 2400 watts de puissance en fait on a 1200 watts à l'avant 1200 watts à l'arrière on est en 60 volts et avec cette machine de 33 kg on nous annonce sur route fermée une vitesse de pointe à 75 km heure on va se régaler de toute façon dans cette vidéo on va tout voir déjà je ouvre le carton on va voir dans quel état j'ai reçu la machine ce qu'il y avait à l'intérieur du carton ensuite on déballe la machine je la monte je vous explique s'il ya un petit peu de montage mais surtout je vous présente toutes ces spécificités histoire que cette blaster n'ait aucun secret pour vous et pour préciser ici j'ai la gris et noir elle existe aussi noir et rouge moi je suis plus fan du noir et rouge ça ressemble un peu plus à mes couleurs mais voilà vous avez le choix je vous invite à aller voir sur le site le lien il est en description on est je voulais dit chez wigo board je leur fais un petit coucou en passant je leur remercie de m'avoir mis à disposition cette machine je vous invite vous à me rejoindre sur la chaîne car en vous abonnant et en faisant des commentaires vous m'aider à faire vivre cette chaîne de mobilité électrique en tout genre et moi de mon côté j'envoie le générique tellement impatient que j'ai déjà ouvert le carton à l'intérieur la trottinette est parfaitement calé dans le polystyrène j'ai retiré les deux polystyrène qui bloquaient la trottinette au fond du carton par les roues là on découvre des garde-boue clairement magnifique en dessous on voit les roues sur lesquelles sont montés des pneus tout terrain je vais continuer à déballer mais avant on va regarder ce qu'on trouve dans le petit carton qui est la calée sur le côté sur lequel est brandé tout le kit et là on a ce qu'on pourrait appeler un kit de bienvenue avec des casse-écrou des immenses déflecteurs latéraux à coller sur le deck des plus petits le multi outils un manuel assez complet qui nous donne pas mal d'instructions sur les réglages sur le freinage sur le montage bref ça nous permet de connaître notre machine sur le bout des doigts et enfin un chargeur de 67,2 volts en deux ampères heures donc on a une charge assez puissante plus de 100 watts en une heure et enfin sûrement parce qu'ils savent qu'il n'y en a pas beaucoup qui lisent les notices on a un rappel des des primordiaux c'est à dire ne jamais porter la machine par le repose-pied ou les garde-boue faire attention de ne jamais modifier les modes éco ou turbo en roulant il nous rappelle aussi et c'est très important que c'est interdit de débrider sa machine et de l'utiliser après sur les routes ouvertes et puis plein d'autres petites réglementations qui sont indiquées tout simplement ici une très importante également celle de gonfler vos pneumatiques dès le déballage et puis vous pouvez y revenir au moins une fois par mois bon allez trêve de blabla on va voir tout de suite la blaster de chez wigo board et la blaster les amis la voilà on est sur une bonne grosse trottes avec une très grosse colonne ici tout est quasiment monté on n'a plus qu'à faire les petits serrages en fait on laisse toujours les parties un petit peu fragiles du tableau de bord non serré pour le transport comme ça si jamais il ya quelque chose qui vient appuyer sur une partie eh bien elle n'est pas endommagée je vais serrer ici mon display qui sert aussi de gâchette d'accélérateur pendant que je fais le serrage je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble à l'avant au niveau de du bras oscillant c'est assez monstrueux on voit bien le gros pneu on voit le système de freinage je remonte sur la colonne une très grosse colonne assez impressionnante je dois dire franchement c'est pas mal du tout là je remonte j'en suis au serrage de hauteur de guidon c'est la première fois que je vois ça on est sur deux verrous indépendants ça c'est plutôt rassurant et puis enfin on arrive sur le guidon le guidon que j'ai quasiment terminé de monter avec un indicateur de voltage une petite sonnette c'est assez complet un display qu'on connaît bien qu'on connaît parce qu'il a déjà été utilisé sur pas mal d'autres marques comme 0 etc on sait que c'est un display qui est assez efficace très lisible on est aussi sur des poignées semi ergonomique on a un démarrage de la machine par clé et surtout malgré le fait que ce soit un bon bébé eh bien on est sur un guidon qui a un système de pliage donc ça ça peut être plutôt cool si vous avez peu de place ou que ça vous arrive de plier la machine surtout qu'on est sur une colonne qui va se plier ici avec le petit crochet qu'on peut verrouiller dans le bas du deck donc on va pouvoir la porter ça peut être cool je vous montre à quoi ressemble le tableau de bord petit système de démarrage par clé quand je mets la clé le voltage s'indique ici je peux donc appuyer sur le bouton d'allumage qui est là et j'ai mon display un display qu'on connaît je voulais dire avec l'indication du mode engagé on va avoir le choix entre 1 2 et 3 c'est à dire environ 6 km heure 15 km heure et 25 km heure en dessous j'ai l'affichage de la vitesse instantanée du kilométrage total ou journalier de la machine et puis un bon gros logo de batterie qui nous indique le niveau de cette dernière pour le pliage du guidon en desserrant la petite molette qui est là je tire et je peux le plier tout simplement voyez qu'on est sur un encombrement relativement minimum on doit avoir environ 27 28 cm là je vais pouvoir remettre le guidon en position roulage faut bien serrer bien fort pour ne pas avoir de jeu et il n'y en a pas donc c'est une bonne nouvelle j'ai failli oublier de vous parler des petits boutons single pour rouler en mono moteur ou dual pour rouler en deux moteurs et enfin le mode éco et turbo qui nous donne un peu plus de niaque mais qui donne aussi un peu plus de consommation allez on va éplucher la blaster la blaster elle a dans sa roue avant comme dans sa roue arrière un moteur de 1200 watts donc on devrait avoir pas mal de puissance on voit que sur la jante et monter un pneu en dix pouces trois de large tout terrain on voit des crampons je connais bien ce type de pneus ça marche très bien sur la route ça un petit ronronnement un petit bruit caractéristique ça colle bien en macadam ça marche aussi très bien dans les chemins je redescends ici au niveau du freinage on est sur du frein à disque avec un système de freinage avec cet étrier la mono piston commandé par câble on remonte au niveau du bras oscillant c'est une belle réalisation on voit qu'en son centre on a un amortisseur donc là je suis sur la version noir et gris vous avez le choix entre noir et gris ou noir et rouge à ce moment là tout ce que vous voyez gris et ben ce sera rouge donc là c'est le système qui va verrouiller le pliage de la colonne la colonne est assez impressionnante on voit que c'est très gros avec les petits systèmes qui verrouillent la hauteur c'est pas mal fait les câbles sont dans des gaines c'est propre ici en haut comme là au niveau du passage colonne deck vous voyez que ça rentre bien ici je vais avoir un petit peu de silicone moi personnellement j'en remettrai pour le passage des câbles on a un brandage wigo board sur son côté le logo en plein milieu ici on a un petit peu de gris pour pas glisser des leds sur la partie avant on a les leds sur la partie arrière et à l'intérieur de ce deck les amis on a une batterie de 60 volts 21 ampères heure ça veut dire qu'on a 1260 watts heure de batterie on nous annonce 80 kilomètres et bien on devrait pouvoir faire 80 km en roulant à 25 km heure en mode plutôt cool et ça c'est clairement un très bon point je vous emmène sur la partie arrière regardez ici on a un magnifique repose pied on voit que c'est assez joli bien fait on va voir le pied arrière bien à plat on voit aussi le garde-boue arrière qui vient couvrir juste ce qu'il faut pour venir dépasser la roue arrière donc on devrait pas avoir trop de projection le bras aussi en arrière il est assez joli là on va avoir un amortisseur j'en profite pour vous montrer le système de freinage ce garde-boue il tient sur une partie en métal la trotte elle elle tient sur une petite béquille latérale quand on freine on voit qu'à l'arrière ça se met à clignoter et j'ai failli oublier de vous parler des connectiques de charge on en a deux ça vient se passer ici et pour la charger bien il va suffire d'en choisir un ou l'autre et si vous êtes pressé vous pouvez même brancher un chargeur sur chaque fiche ça vous chargera deux fois plus vite en parlant de temps de charge on va avoir à peu près 10h30 11h pour charger la trottinette quand elle est complètement déchargée et vous divisez par deux ce temps si vous chargez avec deux chargeurs d'ailleurs en parlant d'accessoires ça me fait penser que je vais recevoir très prochainement un carton d'accessoires wigo board que vous rouliez sur celle ci la blaster ou sur d'autres modèles d'autres marques les accessoires ça permet de personnaliser un peu sa machine et puis aussi de se faciliter la vie au quotidien donc on clôturera la vidéo avec ce carton qui devrait être assez intéressant petite chose aussi qui va être très intéressante c'est que je vais vous donner dans cette vidéo le tuto débridage mais avant je finis avec quelques caractéristiques on est sur une machine qui est capable de supporter 150 kg elle pèse 33 kg je voulais dit tout à l'heure je reviens aussi sur la puissance des moteurs on a 2400 watts mais en pic on peut délivrer jusqu'à 4000 watts de puissance ça devrait être assez balèze toute façon on nous dit 8 secondes pour faire le 0 à 75 km heure du coup eh bien on peut monter des pentes jusqu'à 30 degrés chargé d'un poids maximal de 150 kg elle est aussi ip54 ça veut dire qu'elle résiste aux éclaboussures à la poussière mais qu'il faut pas aller rouler sous la tempête allez je fais la pression des pneus je vous retrouve en extérieur pour le test accélération le test freinage on va faire un test monté un test autonomie bref on va éplucher la machine on va se régaler du coup là je suis en mode 3 je suis en bimoteur je suis en turbo on va faire le test accélération je suis à 0 km heure 3 2 1 ça marche ça gratte par terre et là je suis à 25 km heure on est sur une machine très puissante clairement ça envoie du lourd ce que j'ai envie de vous proposer eh bien c'est de vous montrer le test accélération 0 à quasiment plein pot j'avais une petite portion de route fermée donc j'en ai profité il manquait un petit peu de longueur donc je vais pas avoir la vitesse maximale 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 mais en tout cas vous allez avoir la vitesse maximale que vous allez pouvoir atteindre assez facilement et là on a une machine clairement puissante de porter bien sur l'avant de la machine parce que l'avant va quasiment manque qu'est d'adhérence tellement ça pousse on atteint des vitesses largement au dessus des 60 km heure et la machine un très très bon comportement vous avez vu le dérouler je voulais afficher c'est déroulé compteur sans trucage avec une machine chargée à bloc niveau batterie et chargé en poids à 80 kg environ donc franchement c'est un très très beau résultat ce qu'on va faire immédiatement c'est le petit test freinage je vais me lancer à 25 km heure et puis je vais serrer les freins et côté étalonnage du compteur quand on a 25 km heure ici on a 24 km heure gps allez ça freine super bien j'ai 2 mètres 50 c'est quasiment le meilleur freinage que j'ai eu sur les trottinettes jusque maintenant maintenant c'est normal puisque ces derniers temps on a essayé pas mal de petites machines donc qui roule qu'à 25 km heure celle ci elle est capable d'aller jusque 70 normalement donc forcément elle a embarqué avec elle des freins assez puissants petite précision quand même quand vous serez au dessus de 50 au dessus de 60 si vous achetez cette machine là pour faire de la route privée à plein pot c'est sûr qu'on sera largement mieux si on l'équipe de freins hydrauliques au moins à l'avant allez on va faire maintenant le test puissance en montée je vais me placer tout simplement dans une montée de parking et là on va attaquer deux étages et demi sur une distance de 25 mètres donc on a un vrai dénivelé pas si vous voyez encore up je suis positionné à 0 km heure en mode 3 3 2 1 top s'accélère sans problème je suis à 15 km heure ça monte fort ouais voilà je suis à 15 km heure dans la montée une belle montée un bien raide de parking et là voilà j'arrive en haut tranquillement et elle peut lâcher l'entièreté de son déroulé de puissance est plutôt cool donc le test monté est validé on lui a mis un bon 15 20% dans la figure et ça n'a posé aucun problème je vous répète très souvent avec les trottinettes électriques il vaudra toujours mieux éviter les bordures d'éviter les trucs trop cabosser mais bon là on est quand même sur une trottinette ambi moteur ultra suspendu je vais vous parler du prix après mais voilà c'est un petit budget donc j'estime qu'elle est censée pouvoir accepter passer un petit peu n'importe où voilà donc là je vais l'essayer un peu dans l'herbe bien grâce les pneus adhèrent bien la route en bimoteur ça passe bien regardez donc quoi on passe franchement elle fait largement le taf voilà et dans les graviers là le bimoteur et les pneus cross ça passe top on voit clairement qu'il ya un niveau d'eau assez important mais on va y aller quand même peur de rien j'espère que je vais pas me mettre une pelle allez c'est parti à plat pas c'est très grand c'est grosse et c'est boueux voilà on sent les amortisseurs qui bossent les pneus qui adhèrent bien ça passe sans problème il n'y a rien qui claque écoutez non mais franchement c'est dégueulasse je vais trop loin les amis trop trop loin regardez comme c'est boueux j'invente rien mais clairement elle sort très bien son épingle du jeu grâce à ses pneus tout terrain et son bon amorti à l'avant comme à l'arrière donc si vous avez besoin de prendre des chemins de halage des petits chemins de gravillon des petits chemins de terre battus en mode forêt etc ça posera aucun problème je pense même pas que ça va faire une usure prématurée c'est sûr que si vous faites de la trottinette de crosse des sauts des terrains trop abîmés vous risquez de devoir faire plus attention de casser des pièces et d'avoir un petit peu plus d'entretien mais ça c'est le jeu dès qu'on fait du vtt ou de la motocross on sait qu'on va abîmer des pièces on sait qu'il faudra être beaucoup plus attentif mais pour un usage ville chemin forestier chemin de gravier on sent qu'elle va pas mal vieillir et que elle est dans son élément ça c'est un très très bon point alors on en est au bilan de la blaster et après je vous parle des accessoires qu'on peut trouver sur le site de wigo board un bilan clairement positif qu'est ce que j'aurais aimé de plus et bien pouvoir avoir une vraie poignée de portage on me dit de pas porter ici franchement ça a l'air plutôt solide du coup je vais l'attraper là quand même j'aurais aimé parce que c'est une trottinette assez puissante parce qu'elle est belle parce qu'elle est confortable avoir aussi des freins hydrauliques mais pour le reste j'ai adoré la finition globale de la machine j'ai bien aimé son design elle est vraiment très jolie les brandages wigo board lui vont très bien je voulais au départ le modèle noir et rouge mais finalement le modèle un peu plus discret gris aluminium il est très beau il est bien réussi j'aime bien les lumières bien intégrés un petit point c'est que j'aurais aimé avoir un petit projecteur sur la partie avant en tout cas la colonne elle me paraît bien solide ici on a une trottinette un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude on a la possibilité de plier le guidon moi j'aime bien le système à gâchette elle est surtout ultra confortable tant au niveau de la position qu'on a quand on la conduit que le résultat des deux amortisseurs avant et arrière c'est bien élaboré en plus sur des pneus en 10 pouces 3 de large franchement ça fait carrément le taf je vous propose tout de suite de retourner au studio et de voir un petit peu les accessoires qui sont proposés vous montre la belle petite pochette qui va se mettre sur le guidon c'est une pochette qui va résister aux intempéries et ça c'est tout bête mais alors ne serait-ce que pour emmener toujours son chargeur dans les rides et bien c'est méga pratique et en plus il reste de la place pour emmener avec quelques accessoires comme des outils une petite pompe etc etc ça peut nous sauver des rides comme accessoires on a également le petit support de téléphone alors ici sur cette machine il va falloir lui trouver un petit espace mais on va réussir à le placer ici sur le guidon j'avais des doutes quant à son efficacité mais j'ai essayé de bien secouer le téléphone positionné sur le guidon il n'a pas bougé même dans des cas un peu extrêmes et enfin je finis avec cette petite sangle qui va nous permettre de supporter le poids de cette machine qui est relativement élevé pour monter des étages pour la transporter ici ou là un petit accessoire qui peut être indispensable selon l'utilisation qu'on va avoir de sa machine par contre sur des machines plus légères ça peut vraiment être très confort pour porter sur des plus longues distances mais malheureusement on en arrive déjà à la fin de la vidéo le lien de la trottinette et des accessoires il est en description sous la vidéo n'hésitez pas à aller check et dites moi en commentaire ce que vous pensez de la blaster de la vidéo s'il ya des tests que vous voulez rajouter ou retirer à l'intérieur de cette dernière moi je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides